Qui n'aimerait pas avoir une mémoire photographique ? Personnellement, je suis incapable de me rappeler ce que j'ai mangé hier midi. Ça doit être génial d'avoir une mémoire photographique. Accor remonte la dernière fois où tu as réussi à faire tes courses de mémoire après avoir oublié ta liste chez toi. Si tu veux savoir ce qu'est une mémoire photographique et comment la développer, tu es au bon endroit. Que serait notre vie sans mémoire ? Nous ne serions que des coquilles vides. Toutes les expériences que nous vivons, les gens que nous rencontrons, les endroits que nous visitons et tout ce qui nous a façonnés individuellement, tout ça disparaîtrait. Nous n'aurions ni personnalité ni opinion. Nous ne reconnaîtrions pas notre famille ni nos amis. La vie ne serait qu'une succession de petits moments éphémères. Ça ne fait pas super envie, non ? Scientifiquement parlant, la mémoire photographique ou mémoire aédétique est la capacité de se souvenir de manière très précise d'une ou plusieurs images après les avoir observées seulement quelques instants ou quelques fois sans utiliser de moyens mnémotechniques. Tu as probablement utilisé ces moyens à l'école pour retenir tes leçons. Mais c'est un facteur essentiel à la mémoire photographique. Donc si tu es un habitué des moyens mnémotechniques, il te sera impossible d'acquérir une mémoire photographique. Désolé. La mémoire photographique fait l'objet de débats chez les scientifiques. Certains pensent qu'on ne peut pas apprendre à l'utiliser et que les rares personnes qui ont cette capacité sont nés avec. Ces mêmes personnes pensent aussi qu'une telle mémoire se retrouve plus chez les enfants que chez les adultes. D'autres disent qu'en travaillant beaucoup, on peut acquérir une mémoire photographique plus ou moins efficace et ce à tout âge. Des exercices basiques peuvent améliorer tout type de mémoire, comme jouer aux cartes , lire et utiliser ces cinq sens pour mémoriser des choses dont on veut se souvenir. Les jeux de cartes mémoire sont également très efficaces. Nous avons une mémoire à court terme et une mémoire à long terme. Pour acquérir une mémoire photographique, tu dois d'abord travailler à améliorer ta mémoire à court terme. Ensuite, les nouvelles informations seront transformées en mémoire à long terme plus rapidement et plus efficacement. Il existe des milliers de tests en ligne qui t'aideront à évaluer la qualité de ta mémoire. Assure-toi simplement qu'ils se basent sur des données scientifiques. Si c'est le cas, ils représentent un bon point de départ. Il y a des champions de mémoire dans le monde entier qui participent à des concours. Tu savais ça ? Certains de ces champions peuvent mémoriser jusqu'à 30 de jeux de cartes selon l'ordre, les figures, les valeurs ou la couleur du verso. Incroyable ! Ils ont tous leurs propres méthodes d'entraînement et d'amélioration de leur mémoire. Une méthode très populaire consiste à utiliser un jeu de cartes. Ce peut être un jeu ordinaire ou un jeu de Uno. Pioche trois cartes et mémorise-les. Ensuite, remets-les dans le paquet, séparés au hasard. Etale le jeu face en l'air et essaye de retrouver tes trois cartes, puis dispose-les dans le même ordre que celui où tu les avais tirées. Fais cet exercice avec trois cartes tous les jours pendant une semaine, puis augmente le nombre de cartes que tu tires à 5, 10, 15, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu puisses le faire avec tout le paquet. C'est possible ! L'inconvénient ? Pour devenir bon, tu dois faire cet exercice tous les jours pendant une année entière. Je t'avais prévenu, développer une mémoire photographique demande beaucoup de travail. La méthode la plus utilisée pour travailler la mémoire est connue sous le nom de palais de la mémoire. Cette méthode date de l'Antiquité, donc on l'utilise depuis presque toujours. Cette méthode est apparue pour la première fois dans la rhétorique à Hérénius de Cicérone. C'était l'un des philosophes les plus respectés de la Rome antique, donc ils devaient savoir de quoi ils parlaient, non ? Il est tout à fait possible de se sortir du labyrinthe tortueux de notre mémoire. Selon le champion de la mémoire, Joshua Fuerre, nous sommes incapables de retenir des listes aléatoires écrites, que ce soit une liste de courses, de chiffres ou de lettres. Nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils n'avaient pas à se rappeler des mêmes choses que nous, comme les numéros de téléphone, les noms et les visages de personnes croisées en soirée, ou même tous ces maudits mots de passe. Nos ancêtres devaient juste se rappeler comment et où trouver de la nourriture. Cela signifiait connaître quel sentier emprunter pour trouver les sources de nourriture et d'eau, quelles plantes pouvaient être mangées, lesquelles étaient toxiques, et comment revenir au point de départ. C'est quoi le rapport avec notre cerveau moderne ? Eh bien, nous avons évolué pour avoir une excellente mémoire spatiale. Nous sommes doués pour mémoriser les lieux, leurs aspects et leurs situations géographiques. Notre mémoire est donc visuelle. Donc, le truc, c'est de parvenir à transformer les choses difficiles à retenir en images plus simples, afin de les mémoriser dans le bon format, c'est-à-dire de la manière la plus naturelle pour notre cerveau. Tu as beau vivre en 2019, ton ancien moi chasseur-cueilleur est encore présent dans ton cerveau. Revenons au palais de la mémoire. Imagine un bâtiment que tu connais très bien. La maison de ton enfance, ton école ou la maison de tes grands-parents. Maintenant, prends une chose que tu veux mémoriser, comme une liste de commissions ou un numéro de téléphone, et associe chaque élément à des images. Notre esprit a tendance à se souvenir des choses les plus drôles, dégoûtantes ou étranges. Par exemple, associe les pommes de ta liste de courses à une photo amusante de toi, enfant, qui est accrochée au mur de la maison. Chaque article doit être accompagné d'une image. C'est ce qu'on appelle construire son palais. L'étape suivante consiste à placer des objets dans ton palais. Reprends l'exemple des pommes. Imagine le chemin que tu faisais chaque jour dans ta maison pour aller dans ta chambre. Imagine toi passer par la porte d'entrée et t'essuyer les chaussures sur le tapis, celui avec un motif de lapin. Tu as toujours pensé que ce tapis était bizarre. Ah oui, tu dois acheter des carottes. En montant les escaliers, tu regardes cette photo d'école trop bizarre et tu ris de toi-même. Ah oui, tu as aussi besoin de pommes. Chaque objet dont tu dois te rappeler doit facilement s'associer à une image. Lapin et carotte, photos et pommes. Tu dois maintenant te remémorer ta liste. Balade-toi dans ton palais mental et visionne toutes ces images. Les articles de ta liste te reviendront tout seul à l'esprit. Cela demande bien sûr un peu de pratique, mais ce n'est pas si difficile. Sois juste assez courageux pour oser aller faire tes courses sans ta liste. Voici une info intéressante. Il y a d'autres moyens de booster naturellement ta mémoire que les cartes mémoire et les tests en ligne. Un exercice physique régulier et le maintien d'une bonne circulation sanguine seront bénéfiques à toutes les parties de ton corps, y compris ton cerveau. Mais savais-tu que tu peux aussi stimuler ta mémoire à l'aide de certains aliments ? Le terme nourriture spirituelle n'existe pas pour rien. Les poissons gras sont presque toujours en tête de liste des aliments bons pour le cerveau. Il s'agit de la truite, du saumon et des sardines. Ces poissons sont riches en oméga-3 qui composent déjà 60% de notre cerveau. En mangeant ces poissons, tu régénères tes cellules cérébrales et ces oméga-3 sont utiles pour stimuler ta mémoire. Le café ? Yes ! Figure aussi sur cette liste de stimulants. Lorsqu'elle est consommée en quantité suffisante, la caféine stimule ton humeur et ta concentration, ce qui rend ton cerveau ouvert à l'assimilation de nouvelles connaissances. Les myrtilles et autres baies de couleurs foncées regorgent d'antioxydants, essentiels à l'organisme, et plus particulièrement au cerveau. Ces antioxydants agissent comme des agents anti-inflammatoires qui empêchent ton cerveau de vieillir. Les graines de courge, les noix, le curcuma et le thé vert sont également excellents pour stimuler la mémoire. Alors, que ne faut-il pas manger pour maintenir ton cerveau en bonne santé ? Évite surtout les aliments frits, la malbouffe et les aliments trop riches en sel. Ces aliments créent des inflammations dans ton cerveau et le font donc vieillir. Les glucides raffinés comme le pain blanc, les pâtes, certaines céréales et le riz blanc sont également mauvais pour la santé de ton cerveau. Ces aliments sont souvent très denses et riches en sucre, ce qui peut provoquer une hausse de glycémie. Les scientifiques ont découvert qu'il existe une corrélation entre l'hyperglycémie et la santé du cerveau. Si tu manges beaucoup de glucides raffinés, ta mémoire en pâtira à coup sûr. Privilégie donc les produits à base de blé entier. Dis donc, ça me donne faim tout ça ! Tu as faim toi aussi ? Connais-tu d'autres méthodes ou tests pour améliorer la mémoire ? N'hésite pas à nous faire savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et attends avant de partir, nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour travailler ta mémoire. Clique simplement sur la vidéo de gauche ou de droite. Et souviens-toi, prends toujours la vie du côté sympa !